Salut les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de cette carrière pilote sur F1 2021 Dans le dernier épisode on avait fait le grand prix d'Espagne les gars que je vous invite bien sûr à aller voir On avait réussi à marquer deux petits points qu'ils étaient très sympathiques avec une belle petite bataille Comme avec pas mal de monde derrière, notre coéquipier lui toujours pas de points mais ça va il est pas non plus trop trop loin d'errer Au niveau de la R&D les gars donc la recherche et développement de la voiture on peut voir qu'on est toujours largué Clairement on est toujours largué que ce soit au niveau du châssis les gars, que ce soit au niveau de l'aéro, du moteur Ou même tout simplement de la longévité du moteur, la pièce d'usure etc on est vraiment largué de partout Du coup aujourd'hui grand prix d'Azerbaïdjan honnêtement les gars c'est un grand prix que je pense qu'on peut peut-être réaliser La grosse surprise de la saison voire même peut-être de haut carré on sait jamais Mais voilà l'Azerbaïdjan c'est un circuit que je vaccine plutôt pas mal, je l'adore énormément le circuit Il est assez technique surtout le secteur 2 de toute façon vous verrez bien On a reçu du coup toutes les pièces de R&D, on passe devant Alfa Romeo, je pense qu'on est quasiment à Ezeko du coup Objectif ça va être d'aller chercher Alpine dans les prochains épisodes, je pense que pour l'Autriche on va essayer de remonter sur Alpine On a Fernando Alonso les gars qui fait une saison juste incroyable avec deux fois une cinquième position Du coup au niveau de la R&D vu qu'on a 1600 points, on va aller améliorer un petit peu l'aéro Honnêtement on va faire cette pièce, il y a quasiment moins 20% dessus, ça va arriver dans deux épisodes donc avant la France Mais au niveau de l'aéro comme on est largué les gars, regardez le classement en bas à droite Et si on fait plus vite, on va pas faire plus vite, on va faire ça Alors est-ce qu'on irait pas faire aussi de nouveau au niveau du châssis ? Est-ce qu'au niveau du châssis on est largué ? On est largué aussi au niveau du châssis Ça va être très compliqué les gars de marquer des points avec une as J'ai fait l'exploit de le faire sur deux courses de suite mais là Azerbaïdjan je suis sûr de marquer des points mais pour le reste On va commencer à galérer les gars Du coup on va faire une petite amélioration sur l'aéro On va faire une deuxième amélioration sur l'aéro Comme ça on devance plutôt pas mal Alpha Romeo Une fois qu'on aura bien devancé Alpha Romeo, on va vraiment s'attaquer à 100% au châssis Donc dans les deux prochains épisodes Du coup moi je vous retrouve pour le départ les gars J'ai fait comme d'habitude les qualifs et les essais de mon côté Et on se retrouve pour le placement sur la grille Bonjour à tous et bienvenue à Bakou qui en 2017 a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1 Avec une controverse liée à la voiture de sécurité Des dépassements à la toute dernière seconde Et un podium historique pour Williams et Landstroll Voyons ce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan nous réserve cette année Le circuit de Bakou mesure environ 6 km Il est composé de 20 virages et de 2 zones de DRS Il serpente à travers les rues étroites de la vieille ville et longe même les murs médiévaux Malgré ce magnifique décor Ce circuit est un défi technique redoutable Où la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour les pilotes Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires Nicolas c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui Dites nous vous qui avez une bonne expérience des circuits Comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ Et bien j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage C'est un peu comme se préparer à aller au combat L'inconnu joue sur les nerfs mais c'est une bonne chose Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche Après une séance de qualification extraordinaire Le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui Valtteri Bottas a signé une belle performance hier Le Finlandais part en tête du peloton Et Lewis Hamilton complète la première ligne Derrière eux sur la grille nous retrouvons Norris Perez Daniel Ricciardo Et Verstappen Leclerc Zunoda Sainz Et Pierre Gasly Vettel Costa Lens Stroll Et Fernando Alonso Ocon Mick Schumacher Kimi Raikkonen Et Antonio Giovinazzi Russell Et Nicolas Sattifi La phase de préparation La phase de préparation étant quasiment terminée Dirigeons nous vers la piste Maintenant qu'on a marqué des points On ne va pas s'arrêter en si bon chemin On vise encore une arrivée dans les dix premiers Bon du coup les gars On s'élance 12ème C'est parfait Même si j'aurais préféré Ouais non 11ème en fait c'est sur la droite Du coup non On a quasiment la meilleure place Le problème maintenant C'est la stratégie Soit on fait un double arrêt Soit on en en fait qu'un Ça va être compliqué de Je sais pas Je pense on va On va modifier On va modifier la strat On va partir en médium Et le deuxième relais On va partir en hard Sauf que En fait je sais pas On va s'adapter Je vais m'adapter par rapport à ce qui va se passer sur la piste Du coup on va faire ça On va mettre du carburant supplémentaire Parce que j'ai pas trop confiance avec la as Et du coup je pense qu'on peut Partir comme ça Et du coup les gars rendez-vous Au premier virage Tout simplement Le départ va être donné Ici en Arzabajan 3,2,1 C'est parti Le départ qui est donné Les deux Mercedes Qui sont bien sûr en tête Ce qui est logique Nous On va venir se mettre Au niveau de l'extérieur On va enrouler sur Vettel On va enrouler sur Saints Et on va enrouler aussi sur Pierre Gasly On va faire une petite triplette Ça commence très très bien les gars Ici Ouais Ici on va conserver tranquillou On va peut-être tenter une attaque Sur Sur Ce qui est devant C'est Tsunoda C'est Tsunoda Avec Charles Leclerc On va peut-être tenter une attaque Ou on va rester derrière Je ne sais pas trop En tout cas derrière Ça se décale et tout Devant aussi On va rester tranquillement derrière Ça ne va pas se toucher C'est propre Et devant les gars Yukitsunoda Qui va venir se décaler Tout simplement Sur Charles Leclerc Par l'extérieur Et ça va passer Ça va passer pour le pilote AlphaTauri Nous on est juste derrière On se rapproche Très très proche Même de la Ferrari On va peut-être tenter L'intérieur sur Leclerc Est-ce que ça va pas ? On va tenter On tente On tente pas On tente On tente pas On tente Et ça va passer Face à Charles Leclerc Les gars Et à la réaction Tout simplement On ressort mieux Que le pilote Ferrari Du coup On va venir Se mettre tranquillement A la huitième position Et maintenant On va essayer de rattraper Un Yukitsunoda Bon les gars On est au quatrième tour On va bientôt Entamer le cinquième tour Et on est très 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 proche De Yukitsunoda On va très certainement Tenter à la fin de la lune droite En tout cas On a déjà plus de vitesse De pointe Sans le DRS Face au pilote japonais On active du coup le DRS Est-ce qu'on va faire l'intérieur Ou l'extérieur Tsunoda A voir Je pense qu'on va faire l'intérieur On va faire l'intérieur On va plonger Clairement On va plonger Plus que limite Tout ça passe On part un petit peu à l'extérieur Attention au mur quand même Et du coup On passe sur Yukitsunoda On vient prendre la septième position Les gars On se met très très bien Parce que Vu qu'on va être sur Une stratégie A un seul arrêt Et que les pilotes du top 10 Vont être à deux arrêts Sur un malentendu On peut jouer un podium Voir peut-être une victoire Bon La victoire je pense que Probabilité 1% Podium je dirais 20% Et top 5 Je dirais Bah du coup Le reste des pourcentages Mais en tout cas On commence très très bien Cette course Bon les gars On a Tsunoda Juste derrière nous Vous connaissez la suite En tout cas Le bruit du moteur De l'AlphaTory Il est plutôt pas mal En plus elle est belle L'AlphaTory Mais bon Voilà Yukitsunoda Qui nous a passé Sans aucun problème On est quand même derrière eux On va peut-être retenter A l'accélération A l'intérieur Ici Tsunoda Qui va protéger l'intérieur Les gars Est-ce qu'on tente l'extérieur Oui On va tenter Non On va décroiser On va passer à la réaccélération Sur Yukitsunoda On va venir déposer A la réaccélération Le pilote japonais On va commencer à zigzaguer les gars Pour lui mettre un petit peu De pression On est intimidé Il va rien Oh là là Qu'est-ce qu'il nous fait Tsunoda Il m'a fait peur là Tsunoda un petit peu J'ai cru qu'il allait plonger Eh les gars Regardez le classement On est quatrième Il y a des pilotes Qui étaient rentrés au stand Sur le tour d'avant Et là il y a quasiment Tout le monde qui s'arrête Nouris Pérez Bottas Et Tsunoda Sont dans les stands Derrière du coup On va avoir certainement Sébastien Vittel Voilà Vittel Qui prend la deuxième position Ah Lanzo la troisième Incroyable Moi je dis Vous arrêtez la course maintenant Vous avez le podium de mes rêves Voilà Vittel Allanzo Plus moi C'est parfait Mais du coup On est premier les gars On est premier Il nous reste un seul arrêt à faire Un petit arrêt à faire Et les autres Vittel 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 Mathématiquement On peut très clairement Jouer le podium Voir la victoire Maintenant Avoir le rythme Qu'on va avoir Jusqu'à Le changement de pneu Et le reste De la course Mais en tout cas les gars Voilà Ça sent plus que Bon on a Vittel Qui est derrière A 3 secondes Suivi d'Alanzo Qui a 2 secondes De Vittel Suivi de la deuxième Alpine Qui en bagarre justement Avec Lando Norris Lando Norris Qui a Quand même Pas mal de choses A jouer Les gars Parce que si Norris Termine devant Hamilton Norris peut potentiellement Prendre la tête Du championnat Et je pense que Norris C'est ce qu'il veut aller chercher Aujourd'hui ici En Azerbaïdjan Les gars Bon les gars Je sais que normalement On devait s'arrêter Au 12ème tour Mais on va s'arrêter Maintenant Au tour 11 Les gars Il y a Vittel Qui s'arrêtait Au tour Juste avant nous Du coup Au 10ème tour Bah nous On va s'arrêter Maintenant On rentre tranquillement Dans les stands On va voir On va sortir Quatrième Allez on tombe Quatrième On va tomber Cinquième Est-ce qu'on va tomber Sixième Est-ce que Sébastien Vittel Va sortir devant nous Vittel qui ressort devant Derrière Attention on va pas glisser Vittel qui ressort devant Et nous On va ressortir du coup Devant Valtteri Bottas Devant une des deux Mercedes Hamilton du coup Qui est premier Ricardo 3ème Norris qui a dû s'arrêter Et qui est seulement 13ème 14ème 13ème Il se bat avec Esteban Ocon apparemment Bon les gars On est au 13ème tour Et là Djurgic Elle est là La Mercedes Qui va tenter Tout simplement Voilà Bottas Un petit zigzag Il passe par la droite Il nous dépose Comme si On était même pas sur la piste Et du coup On va venir perdre Une petite place Et on va se retrouver Du coup P6 les gars Pour le moment On va se retrouver P6 Après on n'a plus à s'arrêter Les pilotes devant nous Vont devoir s'arrêter Il faut pas l'oublier On va peut-être retenter Ici sur Valtteri Bottas ERS plus DRS Et ça va même pas suffire Pour attraper la Mercedes C'est pour vous dire A quel point elle est rapide La Mercedes les gars On va mettre la pression à l'intérieur Non ça va clairement rien faire à Bottas Allez les gars Bottas est juste devant nous Et il va s'arrêter Tout simplement L'abandon du coup De Valtteri Bottas Attention quand même A pas nous tomber dessus Attention au pilote derrière Parce que derrière On a Pierre Gasly les gars Qui va arriver à pleine vitesse Et Bottas qui est là Attention Peut-être le crash Non Ok Gasly qui va ralentir Bottas qui va se mettre Sur la droite Tout le monde ralentit Ouais Et après Derrière ça passe à fond Regardez ici Comment ça passe à fond Pour la Ferrari Je sais pas c'est qui J'arrive pas à savoir c'est qui Je reconnais pas les casques Je crois le 55 C'est Sainz Du coup attention Oh là là Les Ferrari qui se battent Avec l'Alpine Oh là là Et le sandwich Le sandwich Les Ferrari qui prennent Ils ont pris un sandwich Clairement les Ferrari Incroyable Et Sainz du coup Qui va passer sur Sur Charles Leclerc Incroyable La technique du sandwich De la part des Ferrari Sur l'Alpine Du coup De Esteban Ocon On va attamer Le 16ème tour Vettel Qui prend la tête De la course On a Lewis Daniel Et Verstappen Les gars Qui sont dans les stands Et du coup On va venir prendre Tranquillement La deuxième position Derrière On a Hamilton Qui va ressortir Vraiment pas loin Il va falloir se battre Pendant 10 tours Les gars Il va falloir rouler Le plus vite possible Pendant 10 tours Parce que derrière Avoir Hamilton Ricciardo Sainz Alanzo Verstappen Ça va faire très très mal Les gars Il va vraiment falloir Aller le plus vite possible Tout simplement Même si Lewis revient Déjà très très fort sur nous Regardez Lewis Hamilton Lewis Hamilton Les gars Il va pas tenter Non ça va Il va rester très très sage Le pilote Mercedes Mais dans la ligne droite Les gars On le sait tous Que la As Ce n'est pas une formule 1 C'est une trottinette électrique Tout simplement En ligne droite C'est clairement ça Regardez Il a même pas besoin Du DRS Il nous passe comme ça Attention par contre Ça glisse On va se mettre derrière On va espérer Repasser sur Lewis Hamilton Parce que rester dans le rythme D'Hamilton C'est quasiment être dans le rythme Des meilleurs pilotes Et on va lui faire La terreur tranquillement A la Mercedes On va réussir A passer sur la Merco De Lewis Hamilton Alors qu'on avait galéré A faire ça à Bottas On avait même pas réussi Puis voilà On reprend l'avantage Du coup sur Lewis Hamilton Et on passe du coup On est premier les gars On est premier Parce que Vettel s'arrêtait J'ai oublié de le dire ça Et de le montrer Mais Vettel est rentré dans le stand Vettel est rentré dans le stand Ce qui fait que pour l'instant On prend du coup l'avantage Sur un certain Lewis Hamilton Qui va tenter ici Attention l'intérieur de Lewis Hamilton L'intérieur d'Hamilton Attention le mur Où ça pousse léger Non ça va On va lui laisser Très peu de place à Hamilton ici Ça va pas toucher Ça va pas toucher Mais on est pas loin De le mettre dans le mur Quand même le pilote Le pilote britannique Très très limite A notre défense Mais on se bat comme on peut les gars On joue une victoire Avec une as Rendez vous compte Une victoire avec une as Les gars On est obligé De se défendre Comme si On défendait notre vie Je pense que vous allez me comprendre Dans ce que j'ai dit Même si c'était pas très très clair Mais il faut vraiment se donner à fond Parce que là On peut marquer l'histoire clairement Gagner avec une as Une as les gars Notre coéquipé il est 14ème Et nous on joue la victoire Après La stratégie n'a pas été la même Mais attention Lewis Hamilton les gars Qui revient quand même Très très fort ici Il va pas tenter quand même Hamilton Tu ne vas pas tenter Hamilton Tu ne vas pas tenter Lexer ici Ça passe pas à deux Ça passe pas à deux Pudelons Voilà Pudelons pour Lewis Hamilton Bravo Bravo Hamilton Voilà 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 Lewis Hamilton Qui n'a plus d'aileron Nous je pense pas Qu'on a abîmé Lewis Hamilton Du coup Qui va nous gêner un petit peu Hamilton qui va devoir Entrer dans le stand Et attention Parce que derrière du coup On a Ricardo Et Vachtappen Qui revient très très fort Surtout Ricardo Et attention Parce que Lewis Hamilton Nous gêne vraiment Et Ricardo Qui va arriver à fond Comme une boulette Alors que nous On avait été gêné Par Lewis Hamilton Ce qui va profiter Très clairement Au pilote McLaren Au bout de cette ligne droite De nous dépasser Même pas au bout Quasiment à la moitié Regardez Mais il va trop vite Ricardo Il est beaucoup trop fort Les gars Elle est beaucoup trop forte La McLaren Et le pilote Qui le conduit J'en parle même pas Ricardo les gars Incroyable Daniel Ricardo Incroyable Et du coup Là la victoire C'est fini Les gars Concrètement Pour attraper Ricardo C'est Regardez la distance Qu'il nous met déjà Il va falloir se défendre Sur Verstappen Et Vettel Maintenant Et Verstappen Les gars Qui va nous faire Un Lewis Hamilton Je le sens arriver Il va nous faire Un Lewis Hamilton On va changer de caméra On va mettre cette caméra Là Et il va nous faire Un Lewis Hamilton Voilà il tente l'extérieur Attention Verstappen Ne fais pas le fou Et ça passe pas à deux Voilà Pudel rond Non mais ce virage Je vais l'appeler L'anti-alleron C'est pas possible Pudel rond du coup Aussi pour Max Verstappen Qui va devoir s'arrêter Et on va conserver Du coup notre deuxième position Bon les gars On est au 20ème tour On va entamer le 21ème tour Et Sébastien Vettel Tout simplement Le pilote Aston Martin Qui nous fait l'intérieur Et qui va passer Sans aucun soucis Là Aston Martin Qui est beaucoup trop fort Du moins Sébastien Vettel Aujourd'hui Est beaucoup Beaucoup trop fort On va même pas pouvoir Tenter de faire l'intérieur Ou même l'extérieur Pour l'enrouler On va juste essayer De le suivre Pour essayer de conserver Oh attention On glisse On va essayer de conserver Cette troisième position Mais derrière Faut faire attention les gars Parce que derrière Voilà on a Lando Norris Et Fernando Alanzo Qui reviennent comme Des boulets de canon Les gars La troisième position Est encore Pas acquise Tout simplement On n'est pas acquise Parce que là Norris et Alanzo Les gars Croyez moi Qui sont en train De se donner à fond Et qui vont tout faire Pour venir nous chercher Et les gars On est au dernier tour Rendez vos compte Que c'est le dernier tour Et Pierre Gasly Qui va tenter une attaque Sur nous Pierre Gasly par l'extérieur Est-ce que ça va passer Pour le pilote français Tout simplement Non ça va pas passer Attention parce que Derrière il y a Lando Norris Les gars Derrière on a Lando Norris Gasly derrière nous On va rester ensemble Les gars Jusqu'à la fin De la course On va rester ensemble Pour voir cette fin de course Est-ce qu'on va réussir Avoir cette troisième position Où est-ce qu'on va tomber Quatrième Cinquième Voir peut-être Abandonner sur un crash On ne sait jamais Ce qui peut arriver Parce qu'ils vont tenter Des extérieurs A mon avis De n'importe où Surtout Pierre Gasly Là Je me sens motivé Mais l'Alpha Tourie Elle est vraiment belle Les gars Franchement Elle est vraiment belle A l'ombre elle est noire A la couleur elle est bleu marine Comme ça Franchement elle est magnifique Attention parce que là Là on le sait Ils sont vraiment fous De tenter des attaques Ici Pierre Gasly qui va tenter Peut-être l'intérieur Et sinon il n'y a pas la place Il va tenter l'extérieur L'extérieur de Gasly Ça passe pas De ici on le sait Bah voilà Voilà T'as perdu ta roue Voilà voilà L'abandon du coup De Pierre Gasly les gars Bah oui mais ça passe pas Ça passe pas Ils auraient dû retenir la leçon Il y a déjà eu Verstappen et Hamilton Et du coup C'est la dernière ligne droite les gars La dernière ligne droite L'Ando Norris Qui va être juste derrière nous Est-ce qu'on va passer La ligne d'arrivée Avant L'Ando Norris Je voulais Je veux une bonne cam Voilà Est-ce qu'on va passer devant Norris qui va tenter Peut-être par la droite Est-ce qu'il va tenter par la gauche Attention Norris à gauche On décale la gauche Il va tenter à droite On va décaler à droite On va décaler partout Oui décale Et on va rester devant les gars Troisième position En Azerbaïdjan Nous avons assisté à un grand prix extraordinaire C'est McLaren qui l'emporte aujourd'hui Dites-ce qu'est-ce qu'il va tenter à droite Dites-moi Nicolas Qu'est-ce qui leur a permis De tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? C'est en évitant les problèmes Qu'ils ont fait la différence Dans une course Où la moitié du plateau Ne franchit pas la ligne d'arrivée Il suffit de boucler la course Pour obtenir un bon résultat Avec leur rythme Et la stratégie Qu'ils ont mise en place La victoire était quasiment acquise Alors que les vainqueurs S'avancent vers le podium On peut déjà imaginer la fête Qui va se tenir chez McLaren ce soir Félicitations à tous les membres de l'équipe Pour avoir décroché cette victoire Et prouver qu'ils n'étaient pas là Pour faire de la figuration Ce week-end n'a pas été favorable Au leader du championnat Qui a vu son avantage se réduire Voyons comment ce résultat A affecter le classement des pilotes Alors Nicolas Martin Qui serait pour vous le pilote du jour ? Je dirais que Sébastien Vettel A vraiment attiré mon attention aujourd'hui Un pilotage incroyable Le moment est venu de jeter un oeil Au classement des constructeurs McLaren supplante son concurrent direct Et prend la tête du championnat C'est une belle opération De la part d'Aston Martin Qui réussit à bousculer la hiérarchie Je suis à la fois épuisé Et comblé par ce week-end de Formule 1 Mais je vous donne déjà rendez-vous Pour le prochain Du coup les gars La fin de cette course Qui était plus que catastrophique Pour pas mal de monde De 1 Pourquoi Gasly t'a tenté ? C'est tout ce que j'ai à dire Pourquoi Gasly tu as tenté ? A cet endroit là Tu n'avais pas à tenter Il y avait la ligne droite Je suis d'accord La défense contre Norris Dans la ligne droite Beaucoup plus que limite Mais bon le podium On est jeune On a fait les fous Ça va avec Norris C'est passé Parce que Norris C'est piloté correctement Pierre Gasly Je ne comprends pas Pourquoi il a tenté l'extérieur C'est pareil pour Hamilton Et Verstappen Je ne comprends pas Pourquoi ils ont tenté l'extérieur Dans ce virage Mais en tout cas Ça a donné une course Fantastiquement fantastique Mick Schumacher Qui va venir marquer Ses premiers points Cette saison les gars Suivi de Enfin suivi devant lui Lance Stroll Ocon Hamilton Verstappen Leclerc Norris Et le podium Alvaro Costa Sébastien Vittel Et tout simplement Daniel Ricciardo Du coup au niveau du classement Lewis Hamilton N'a plus que 2 petits points d'avance Sur Lando Norris 7 points Sur Verstappen Et après derrière On a Ricciardo Qui revient à 10 points Suivi du coup de Leclerc Bottas Vittel Qui monte A 20 points Et qui égalise Avec Fernando Alanzo Nous on a 2 petits points D'Alanzo Ca c'est plutôt pas mal Du coup On vient prendre 4 points d'avance Sur Pierre Gasly On prend 10 points d'avance Sur Saint Suivi de Ocon Stroll Et notre coéquipier Qui va venir marquer des points Et qui prend la 14ème position Yuki Tsunoda Qui ne marque toujours pas de points Tout comme Perez 3 courses Aucun point pour Sergio Perez Les gars C'est catastrophique Pour le Mexicain On assistait à une course Très excitante Êtes vous de cet avis Votre équipe doit être ravie De votre performance Ah bah là clairement les gars Aucun doute là dessus C'est un plaisir Dégayer la journée de l'équipe Non mais on a fait une course Je laisse tomber Bah oui Je fais un podium On demande si Si ça va Mais oui ça va J'ai fait un podium Avec une as Une as H A A A S As Avec une On va éviter Comme avec une équipe Comme la mienne La victoire Mettant les bras Voilà On va dire Mon but est de remporter le titre Sinon je serai pas devant vous Même s'il y a aucune chance Pour le moment Alors on dirait On dirait que vous avez beaucoup investi C'est la fin de cet épisode Vous connaissez bien sûr Les bails On va se retrouver Mardi prochain Pour le Grand Prix Du Canada Un Grand Prix Que j'aime aussi Énormément Franchement Il y a pas mal de Grand Prix Que j'adore Qu'ils arrivent Le Canada La France L'Autriche La Hongrie Et la Belgique C'est les 5 prochains Grand Prix Je les surkiffe total Donc En espérant faire des prestations Juste incroyables Et du coup les gars A la semaine prochaine Pour du F1 Peace